Parlons à présent des nouvelles orientations de l'exploitation minière pour accompagner la politique nationale de promotion minière au Burkina. Le sujet a été l'objet d'une conférence publique le 6 juin dernier à Ouagadougou. La rencontre se fixe l'objectif de proposer un modèle économique de l'activité minière au Burkina. Alassane Kiendrebeogo et Amadou Marcel Tho pour les précisions. La gouvernance du secteur minier au Burkina Faso mise à nu par la société civile, notamment l'ONG Orkada. L'Organisation pour le renforcement des capacités de développement. Avec des personnes ressources et autres acteurs issus des structures en charge des questions minières, ils examinent dans les détails les insuffisances du secteur pour mieux orienter l'État dans sa nouvelle politique de promotion de l'activité minière. Avec la politique du gouvernement actuel que nous sommes en train de suivre, nous sentons et nous voyons qu'il y a un nouveau paradigme qui se met en place et qui cadre parfaitement avec notre façon de voir, à savoir qu'il faut redresser les choses pour que l'exploitation de l'or du Burkina Faso profite au Burkinabé. Ensemble, ils portent leurs réflexions sur le modèle économique de l'exploitation minière, mais aussi sur la lutte contre les flux financiers illicites pour l'accroissement des recettes de l'État et la transition énergétique. Nous avions demandé depuis longtemps qu'il n'était pas normal qu'un pays qui s'est dit minier n' puisse pas avoir quelques quantités d'or en réserve. Pour nous, c'était incompréhensible et inadmissible. Nous pensions également qu'il n'était pas normal. Connaissant cette nature-là, sa valeur, que l'on vienne exploiter comme ça, on sort des lingots d'or, on exporte, on va traiter ailleurs, on donne du travail aux jeunes ailleurs, on fait tourner l'économie ailleurs, et chez nous, rien de tout ça. C'est plutôt le problème qu'on nous laisse. Ces 48 heures de travaux sur l'état du secteur minier et de partage de connaissances et d'expériences prévoient à terme des propositions et des recommandations. Une feuille de route pour soutenir le gouvernement dans le développement du secteur.